Bonsoir, dans l'actualité de ce jeudi 10 janvier, un jeune homme a été violemment agressé à Vallée-Piteau hier par deux personnes. Elles se sont arrêtées à sa hauteur pour lui asséner plusieurs coups de couteau avant de s'enfuir. Grièvement blessée, la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a dû subir une intervention chirurgicale. Selon des informations, son état de santé est jugé préoccupant. C'est une histoire de vengeance qui serait à l'origine de cette agression. Une habitante de Petit-Rafré, âgée de 27 ans, a consigné une déposition au poste de police de Tronfanfaron. Hier, elle affirme que le chauffeur d'autobus ne faisait pas que visionner des clips pornographiques sur téléphone pendant qu'il conduisait. Mais il a aussi fait des gestes indécents à son encontre. Elle indique avoir pris l'autobus tôt le matin pour se rendre à son travail. Elle s'est installée sur la banquette qui se trouve juste à l'arrière de la cabine du chauffeur. C'est là qu'elle aurait remarqué que le conducteur et un autre homme visionnaient un clip pornographique sur le portable placé sous le rétroviseur. Les élèves ont repris le chemin de l'école après les vacances de fin d'année. Aujourd'hui, c'était la journée d'admission pour les grades 1 et 7 dans leurs nouvelles écoles et collèges respectifs. Dès demain, les autres écoliers prendront leur sac vers leur salle de classe. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur l'express.me. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada